Musique Bonjour les amis, aujourd'hui je me trouve sur la commune de Geloux. Je viens rencontrer mon ami Olivier Truchetet qui possède une pisciculture et qui va me donner le poisson que nous allons cuisiner. Musique Je m'appelle Olivier Truchetet, je suis pisciculteur sur la commune de Geloux. Je fais ce métier depuis une vingtaine d'années. J'ai un élevage de truite essentiellement et le critère de cet élevage c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'élevage dans les Landes mais ma structure se distingue parce qu'on travaille d'une manière très, un élevage extensif en fait et on fait la totalité de la transformation et de la vente, enfin toute la vente c'est fait en vente directe. Musique Musique On fait essentiellement du grossissement puisqu'en fait on reçoit les truites au stade portion. J'achète le poisson entre 200 et 500 grammes et on fait grossir jusqu'à 3,5 kg à 4 kg. En fait on le garde deux ans ici le poisson. Et tout le poisson est abattu entre 3 et 4 kg. Musique L'essentiel de la production est vendu en vente directe. Donc on vend grosso modo à 90% sur les marchés locaux. Donc on est sur le marché de Mont-de-Marsan et de Souston. Mont-de-Marsan le samedi matin et Souston le lundi matin. Et après je travaille en parallèle avec quelques magasins de producteurs en vente directe. Musique Le particulier, la principale clientèle et c'était l'objectif dès le départ c'est à dire en faire beaucoup moins. Alors après on verra qu'on a diversifié les produits parce qu'avec un seul produit, aujourd'hui donc avec la truite, j'ai envie dire la truite basique, le poisson de la truite, on fait à peu près 25 produits différents. Voilà, ce qui me permet aujourd'hui de vendre la totalité de ma production sur les marchés locaux et d'apporter finalement plein de produits différents. Donc de ne pas avoir une lassitude des clients par rapport à tel ou tel produit. Musique Alors qu'est-ce qui me différencie des grosses enseignes ? C'est que tout simplement j'ai fait le choix aujourd'hui d'avoir une production beaucoup plus faible et de me focaliser sur la qualité du poisson. C'est à dire qu'on préfère en faire moins et de meilleure qualité et apporter finalement, avoir peut-être moins de clients, moins de volume de production et apporter aux clients une meilleure qualité. Musique Au niveau des prix, je vais être très honnête, on est grosso modo soit à équivalence à une grande surface ou soit des fois même un petit peu moins cher. Je gagne correctement ma vie parce qu'il n'y a pas de transporteur, parce qu'il n'y a pas de transformateur, parce qu'au final j'amène un produit sur le marché, un produit fini et c'est toujours moi qui le vends. Voilà, donc toutes les marges, il n'y a pas de marge arrière, j'ai gagné toutes les marges, ce qui me permet d'être compétitif, voilà, d'avoir des produits qui arrivent de bonne qualité à un prix correct. Musique Bonjour les amis, voilà, on arrive de chez Olivier, j'ai préparé ces deux morceaux de, ces deux superbes pavés de truites que je vais cuisiner très simplement, je vais les paner à la poudre d'amandes et à la noisette concassée. Musique Donc pour réaliser cette recette, mes deux superbes pavés de truites, de l'élevage de chez Olivier bien sûr, deux œufs battus, du sel du poivre, du citron vert que je mettrais à part s'il y en a qui préfèrent ou non, quelques amandes en poudre et quelques noisettes concassées. Musique Donc, comme je vous ai dit, très simple, je prends mon pavé de poisson que je vais salé et poivrer. Musique Maintenant, je vais le mettre dans l'œuf battu. Musique Voilà, j'enrobe bien d'œuf. Musique Et je le dépose sur mon mélange d'amandes et de noisettes. Je fais pareil pour le second. Musique Ensuite, je vais bien tasser mes poissons pour faire adhérer la poudre d'amandes et de noisettes. Musique Vous voyez, bien pressé pour bien faire adhérer, sur toutes les faces. Musique Très simple, alors ça, c'est pareil. A la cuisson, les amandes et les noisettes vont décupler de saveurs, vont exprimer tous leurs arômes. Tous leurs arômes, vous allez voir, c'est absolument délicieux. Musique Là, voilà, j'ai pané mes deux morceaux de poisson. Musique Je vais rincer mes petites amères et on se retrouve de suite pour la cuisson. Musique Pour la cuisson, c'est très simple. Ma poêle, bien chaude, je vais mettre un peu d'huile. Musique Vous connaissez le principe, on met le beurre avec l'huile pour pas que celui-ci brûle. Donc, on va faire à feu moyen pour pas brûler la chapelure. Donc, pour se rendre compte de la température de l'huile, je prends le beurre. Quand il va pousser, on va pas trop le brusquer à la cuisson. Voilà. Vous voyez, le beurre est moussant, je laisse cuire 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. Parce que bien entendu, des produits d'exception comme ça, il faut pas trop les cuire. On va les laisser roser au milieu. Sinon, ça serait bien dommage s'ils étaient trop cuits. Voilà, 10 minutes que mon poisson est en train de cuire doucement, dans un beurre moussant. Je dis bien doucement pour pas brûler la panure noisette amable. Donc, j'ai cherché mon poisson pour le laisser. Vous voyez, cette petite croûte là, superbe. Là, il est cuit à poing. Il faut à poing. Je vous conseille vivement à poing. Après, si vous aimez bien cuit, ma foie va être bien cuit, mais c'est dommage. Donc, pour servir ce poisson, on va sortir un peu de la routine du riz, etc. On va se faire une petite mescle, dans laquelle j'ai rajouté de l'ail et des oignons nouveaux. Je vais mettre à la place du vinaigre, du citron vert. Mon pêché mignon le citron vert, vous me connaissez maintenant. Un peu de jus de citron vert. Un peu de sel. Un peu de poivre. De l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Vous voyez, petite salade toute simple comme ça. La mâche, le mescle. Ça, ça vient de chez Mélanie. Mon ami Mélanie Martin, vous connaissez maintenant la ferme de Bureté à Saint-Pierre-du-Mont. Alors là, il faut y aller surtout sans hésiter. C'est que du bonheur. Il y a des amateurs de citron vert. Donc, pour ne pas gâcher, je mets le citron à côté. Et après, chacun fera ce qu'il voudra. Donc, je reste sur le citron vert. Voilà, tout simple. Vous voyez les amis ? Les filets de truite, les pavés de truite en croûte amande-noisette. Et sa petite salade de mescleur. Voilà les amis. Régalez-vous. Au plaisir. Aïchat. Merci.